Et bonjour à tous, on se trouve pour une petite différence entre la 8.5 et la V9 c'est par rapport à charge de taureau donc on est sur la 8.5 Avant quand vous aviez la charge de taureau il suffisait de sélectionner le pouvoir ainsi que cibler une unité adverse pour que l'unité est charge et que votre unité ait un petit bonus Bon c'était peut-être un peu chiant à micro gérer quand vous avez plusieurs unités Donc la V9 a peut-être voulu changer ça pour ça donc on va passer à la V9 Donc voilà, vous n'aurez plus besoin de cibler d'unité, vous appuyez sur le pouvoir, le pouvoir se fait directement Et normalement si vous demandez d'attaquer c'est censé écraser Sauf que j'ai fait quelques tests et ça écrase pas toujours très bien ou ça écrase peu Donc de temps en temps il faut faire en fait Kona Cavalier et demander à l'unité de se mettre derrière l'unité pour qu'elle charge vraiment bien Mais après le problème il faut micro gérer pour dire à l'unité d'attaquer Donc on va dire que la modif est en partie bien et en partie mal Franchement ça me fait ni chaud ni froid le changement Parce que je trouve qu'il y a les bons côtés et les mauvais côtés pour les deux versions Donc à vous de donner votre avis en commentaire Bon ce qui est bien par contre si vous avez plusieurs unités c'est peut-être plus simple Ça c'est peut-être le mieux Mais voilà Donc j'espère que cette petite vidéo comparaison vous aura plu Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Allez à plus